Québec solidaire semble prêt à entrer dans une nouvelle ère. Au terme d'une longue fin de semaine de débat, les militants ont donné le feu vert à la déclaration de Saguenay et donc au fameux pragmatisme de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est cette même vision, Alain, qui lui a valu tant de critiques ces dernières semaines. À dire, depuis une vingtaine de jours, Gabriel Nadeau-Dubois s'est lui-même montré inquiet. On le sait, il y a eu plusieurs lettres ouvertes des gens qui étaient pour son virage pragmatique, pour son virage de parti de gouvernement, mais il y en a qui étaient contre, qui l'ont exprimé haut et fort. Il n'y a pas eu l'affrontement qu'on s'attendait, il y a eu des débats qui ont été vigoureux, mais à la fin, tout le monde s'est rallié. Mais vous n'avez pas donné de chèques en blanc. On va faire ce travail-là ensemble. Gabriel Nadeau-Dubois a remporté son pari. Qu'est-ce qu'on a déclaré aujourd'hui à Saguenay? On a déclaré que les travailleurs, que les travailleuses du Québec ne sont pas responsables de la crise climatique. Ce n'est pas eux qui ont cassé les pots et ce n'est pas à eux de payer. La culpabilisation, c'est un cul-de-sac. Nous, on va faire une transition juste. Après d'intenses débats, souvent sur la procédure, les militants ont adopté la déclaration de Saguenay. C'est adopté à majorité. Les solidaires ont cependant refusé de mettre en veilleuse l'idée de réformer le syndicalisme agricole, comme le réclament les agriculteurs, mais ont donné leur appui à l'UPA. Nous ne nous excusons pas à l'UPA pour nos taxes oranges. Si on veut mettre fin au monopole syndical, il faudrait penser à l'union des artistes aussi. J'ai toujours l'impression qu'on infantilise les agriculteurs et agricultrices comme s'ils ne faisaient pas partie de nous. En ce moment, plus que jamais, on doit reconnaître ces syndicats et même reconnaître leur monopole qui permet d'avoir une plus grande force. Notre position, elle a évolué en fin de semaine. On a reconnu ouvertement, officiellement, l'importance de l'UPA, son rôle primordial pour l'avenir de l'agriculture au Québec. Ils ont également fait le choix d'actualiser le programme plutôt que de le moderniser. Notre programme, il est déjà très bon. C'est la plateforme qu'il faut préciser. Le gouvernement de la rue, le gouvernement des Urmes. Qui a dit qu'il fallait se recentrer ? Où voyez-vous écrit droite ou centre dans la proposition ? Mais je sens, oui, une ambiance plus sereine aujourd'hui que quand on est entré vendredi. Le chef parlementaire qui a demandé à ses membres de prendre un virage pragmatique vers un parti de gouvernement, a-t-il en main les outils pour le faire ? Moi, je me retrouve dans ces choix-là. Je suis satisfait du travail qu'on a fait. Et maintenant s'enclenche le vrai travail, celui de définir ce programme actuel. Donc on a des très beaux outils qui ont été adoptés en fin de semaine avec les membres pour mieux s'enraciner dans les régions, qui est essentiel, à mon avis, pour être un parti de gouvernement. On a des très beaux outils également qui ont été adoptés pour avoir un message qui va être plus facile à communiquer et à comprendre aussi. Mardi, les députés solidaires pourront maintenant s'appuyer sur leur déclaration. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Saguenay.